Une des idées que l'on a, qui est à l'origine de la société Digitaletics, c'est qu'il y a eu une rupture. On parle de data, mais en fait la data aujourd'hui n'est pas ce qu'était la donnée il y a dix ans. Et là, sur notamment les conditions de production. Je parlais des GPS sur les téléphones. Maintenant, ils ont aussi des capacités de prédiction du temps de trajet. Et ça, ça vient exclusivement parce que les gens utilisent le service. Donc on est quelque part dans une logique de coproduction de la donnée et avec des conséquences qui vont très loin en termes sociaux. C'est-à-dire que l'opposition entre le temps de travail dit temps productif et le temps de loisir dit temps de consommation éclate. C'est-à-dire qu'on produit de la valeur dans ses activités du quotidien qui ne sont pas les activités que l'on monétise habituellement. Et donc là, ça se traduit par un changement assez profond, à mon sens, sur la manière dont est construite et distribuée la richesse. On peut aller très très loin sur l'interprétation de ces questions éthiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501